Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Moi c'est un peu agressif comme splendid. Attends, je vais recommencer. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les vêtements les plus extra que j'ai acheté sur le site Wish, que l'on connaît très très bien. J'ai déjà acheté des chaussures dessus, je suis sûre que vous vous en rappelez. En tout cas, mes chevilles s'en rappellent très très bien. La raison pour laquelle j'ai recommandé Wish, c'est parce que sur ce site, il y a les trucs les plus bizarres du monde. Généralement, ce que tu vois sur la photo ne correspond absolument pas à la réalité et c'est ce qui est super drôle. J'ai succombé de nouveau. Petite parenthèse, si tu regardes mes vidéos mais que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite grandement à cliquer sur le bouton s'abonner. Écoutez, on va commencer avec la première tenue, c'est celle que je porte actuellement. J'ai pas été au distributeur, du coup c'est tout ce que j'avais sous la main. Mais oh my god, stripper vibe ! J'adore l'idée guys, c'est vraiment une tenue de stripper en mode... Pardon, excusez-moi. Est-ce que ma vidéo va être démonétisée ou pas à cause de cette séquence ? Ça me renvoie une vibe en mode stripper, ATL... Ça fait voyager quelque part parce qu'il n'y a qu'une stripper qui pourrait porter ça. Il s'agit d'un imprimé de 100$. Non, là on est vraiment sur une tenue sobre, tout ce qu'il y a de plus sobre. Sinon à part ça, la combi elle est extrêmement conforme à la réalité. Je suis désolée, à chaque fois que je parle, ça me donne envie de me retourner pour m'imprimer. Mais parce que c'est une tenue de stripper ! Je sais pas si je la porterais autrement que dans un strip club. Next ! Je sais pas si vous êtes prêts pour cette tenue. Franchement, je pense pas. J'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit en l'enfilant. Vraiment tout un tas. Première chose, c'est pourquoi ? Ah, je suis toute gênée, là. Là, je me sens nue, en fait. Je sais pas quoi penser de cet outfit, on dirait... Je peux pas me retourner, par contre. Je sens que je peux me faire des monnaies de tisées à tout moment, en fait. C'est vraiment ma pudeur qui est remise en cause, là. Là, je suis timide. Là, je suis en train d'être timide, vraiment. Je peux pas déambuler comme il me semble, quoi. Bonjour ! Comme quoi, tu peux pas vraiment sortir comme ça, quoi. Après, je pourrais assumer, tu vois, genre... Hey ! Oui, bien sûr ! Et pourtant, croyez-moi, vraiment, c'est pas l'envie qui m'en manque. J'ai très envie de porter cet outfit dans la vie en général. En fait, on dirait un colon en résille, tu vois, mais sur l'ensemble de ton corps. Just because sometimes I tend to be the most extra bitch on earth, I'm gonna wear it. Next ! Toutes les tenues que j'ai pu essayer dans ma vie, guys, j'ai l'impression que celle-ci, c'est la plus ridicule. Je viens de casser la bretelle, en plus. Je sais pas si je vais me faire démonétiser à cause de cette tenue, mais j'imagine que oui. Je peux pas faire le tour, sinon vous verrez mes fesses. Ouais, je sais pas, y'a une espèce de vibe de danseuse classique qui a pas d'argent, parce que la pauvre, elle a pas d'argent pour s'acheter un vrai tutu. Ça se voit. Je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais la jeter. Next ! Ok, alors là, on est sur un basique. Spécial Covid-19. Salut ! Non mais t'imagines vraiment sortir comme ça ? Genre vraiment, tu t'habilles comme ça pour aller faire des courses. Là, pour le coup, on dirait un Power Ranger. Un Power Ranger estival. J'aime trop cet outfit, guys. C'est tout à fait le genre de tenue avec laquelle tu peux tout à fait cambrioler la maison de ton ex. The most fancy way. Cambriolage. Je viens littéralement de passer 10 minutes à remettre mes cheveux après avoir enlevé cette cagoule. C'était une horreur. Bon, après, soyons objectifs sur cette tenue. Non, c'est difficile de l'être. J'ai commandé ces choses pour m'en moquer. Je suis en train de bien les aimer, là. C'est ça le problème. Comment ma mère m'a-t-elle éduquée ? Comment en suis-je arrivée là ? Next ! Guys, regardez, c'est des mains, genre des gants, comme s'il y avait des mains qui t'attrapaient comme ça pour te serrer la taille. C'est genre super extra and over the fucking top. Pourtant, je kiffe. L'idée, elle est archi-stylée dans le fond. Et la robe, elle est trop belle, non ? Oui, non, oui, ouais. Ouais, elle est belle. Ça, c'est tout à fait le genre de tenue que tu peux porter quand tes amis te disent, écoute, ça va être un truc archi-simple. Te prends pas la tête. On y va tous en jogging et tout. Vraiment, reste tranquille, y'a pas de soucis. Hello, guys ! Donc du coup, oh my god, ça me fait incroyable, excusez-moi. J'arrête pas d'obséder sur mes fesses, il faut vraiment que j'arrête. C'est hyper narcissique de ma part. La qualité, elle est assez similaire au type d'europe qu'on peut retrouver sur certains sites qu'on connaît. Sinon, elle est belle, guys, je veux qu'elle est belle. Alors, c'est sûr que je vais la porter pour faire un TikTok. Après, porter dans la vraie vie, je sais pas, parce qu'elle est quand même relativement transparente. Mais après, je trouve que c'est mieux de la porter sans cette espèce de truc-là, parce que c'est beaucoup trop cheap, genre... Non, en fait. Mais sinon, elle a quelque chose. Next ! Pardon, ça me donne envie de tout noyer. Attendez. Attendez. J'aime trop, regardez, il y a un petit papillon. On est à la frontière entre le déguisement et la tenue à porter pour tous les jours. En fait, j'aime bien ces trucs-là, là, regardez. Ces espèces de petites fleurs comme ça, c'est joli. C'est un peu... Je sais pas, 70s, flower, power, and all that. Excusez-moi. J'aime aussi beaucoup cette espèce de détail-là. Par contre, je pense qu'il faut être bien épilée, hein. Attendez, je me pousse au cas où. Sincèrement, c'est pas du tout une tenue avec laquelle je me sentirais à l'aise de sortir tous les jours, guys. Attendez, je vais me regarder dans le miroir. J'arrive. Oh my god, mais ça saucissonne mes bourrelets ! Oh non, guys, ça saucissonne vraiment mes petits bourrelets, quoi. Je voulais cacher aux gens que j'avais mangé trop de sucre récemment et tout, et j'ai l'impression que cette tenue, elle met vraiment l'accent sur le fait que j'ai mangé trop de sucre récemment. Du coup, je me sens vraiment mal dans ma peau, là. Mais au-delà de ça, la tenue, elle est quand même fraîche. Et si elle était vraiment de meilleure qualité, guys, je vous jure que je la kifferais de ouf. On aime bien ou on n'aime pas ? I think I love that. Attendez, je vais essayer de déambuler avec confiance. Je... Attendez. Non, je peux pas. En plus, je suis pas très bien épilée de vous à moi, donc là, je suis hyper mal à l'aise, quoi. Next ! Je ressemble à un coton de cige. Oh non ! Non, franchement, on dirait un poids rangers pauvre. En plus, je suis obligée de garder le body en dessous parce que c'est transparent comme jamais. Il coûte 11,81 euros. On dirait que le but, c'était vraiment de mettre un maximum de mots aléatoires qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Évidé, c'est vraiment un terme qui est vraiment pas très glamour, quoi. On dirait qu'on parle d'une pomme de terre. Il faut les vider avant de mettre la ciboulette. Après, je comprends pourquoi ils disent vêtements de sport dans le sens où c'est la matière d'un legging. Il y a personne qui va à Néonese comme ça, quoi. Hello, guys. How are you ? On va faire des squats today. Next ! Il n'y a absolument aucun rapport entre cette robe et celle qui est montrée sur le site. Je tiens à lui dire. The fuck is that ? Ça se voit qu'ils se sont dit, viens, on plie quand même sur le côté, histoire que ça ressemble un peu à la photo, quoi. Parce que là, franchement, sinon, ça va trop se voir que c'est pas la même. Viens, on plie vite fait. On essaie de créer un bail, quoi. Non, en fait, vraiment, il ne fallait pas faire ça. C'était peut-être pas nécessaire. Quand je tournoie... Ça pue la poussière. Est-ce que tu l'as bien enroulée dans la poussière avant de l'emballer ? Non. Va l'enrouler immédiatement. Chaque article doit être enroulé dans la poussière avant d'être emballé. C'est la base. Vous savez quoi ? On va la mettre dans le carton des déguisements et l'utiliser pour Halloween. Je suis en train de faire une réaction allergique au tissu. Je suis vraiment pas bien. Next. J'enlève tout de suite. Oh my god ! On dirait le chapeau rouge de Wish. Bah, techniquement, c'est ça, non ? On dirait une mare de sang. Désolée pour la vision dégueulasse, mais on dirait clairement une mare de sang. Est-ce que je peux te remoyer avec ? Même pas. Sur le site, elle coûte 15,87€. Et ils l'ont appelée Péline 2020, élégant mode, nouveau design, robe solide. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Robe solide, transparent, manche bouffante. Ça veut rien dire, en fait. Pourquoi elle est solide ? Je vois pas le rapport. Les gens, ils sont contents. Il y a quelqu'un qui a dit, cette robe est vraiment très jolie. Elle met un ravir pour les fêtes. Merci. Je sais pas à quelle fête elle est allée, mais j'espère que ça s'est bien passé, du coup. Comme quoi, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres, hein, franchement. Next ! Ils ont appelé ça boîte de nuit, fête barboteuse. Mais attendez, parce que là, en fait, je viens de réaliser que j'ai commandé plein, plein, plein de combinaisons, en fait. En bas, je voulais me moquer de ces tenues. Je voulais dire, ah non, et tout, regardez, à quel point c'est extra, trop la honte, c'est over the fucking top. En fait, j'en aime la majorité. Je suis vraiment pas la personne que je pensais être. Je me pensais beaucoup plus classe et élégante, but none of that. Au-delà de ça, il y a quelque chose que j'aime bien avec cette combi, guys. Je trouve qu'il y a un délire. Après, ça se voit qu'elle est cheap. Je me sens un peu sexy dedans, quand même, en mode hello, you guys. En fait, j'aimerais bien avoir la même, mais de bonne qualité, tu vois, parce que je pourrais pas sortir comme ça. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment trop cheap, quoi. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit un côté noir et un côté d'une autre couleur. Je trouve que c'est stylé. Elle ne tournoit pas, mais elle est grave stylée, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais cheap à mort, hein. T'as juste à tirer dessus pour que ça craque. Donc, évidemment, n'investis pas ton argent dans ce genre de choses, parce que sincèrement, ça sert à rien. À la limite, pour une photo, tu vois, parce que sur la photo, tu vois pas le détail. Je suis en train de perdre un autre ongle. Regardez. Anyway. Next ! J'ai envie de vous dire, là, on est sur un basique. Vous allez me dire, par contre, non, arrêtez. Oh, elle est déjà trouée ! Super ! Quelle qualité exceptionnelle ! Donc, tu mets, hop, ta petite manche comme ça. Mais c'est vraiment cheap, cette histoire. Genre, il y a déjà un trou. Je viens de l'enfiler. C'est vixant, d'ailleurs. Je sais pas comment penser, mais c'est quand même pas mon bras qui a trouvé ça. Y a pas de troublage sur mon bras ? Non, c'est de la peau. C'est de la graisse de bébé. Anyway, je me console comme je peux, mais c'est pas moi qui ai craqué cette robe. La qualité est médiocre, c'est tout. Là, il s'agit d'une robe noire toute simple. La seule petite fantaisie, c'est vraiment au niveau du porte-jartel, quoi. Après, sortir comme ça, why not ? Moi, j'aime bien, perso. Perso, j'aime bien. Je mets trop mes mains comme ça. On dirait une pétasse quand je fais ça, genre... Ah non ! Dégoutée, sérieux, c'est abusé. Non, franchement, arrête, te prends pas la tête. Je te dis directement, ça sert à rien. Ouais, parce que cette main me donne envie de parler comme ça. Tu vois, même derrière, normalement, t'as la petite jartière, mais j'arrivais pas à l'attacher. M'en voulais pas. J'avais pas envie de me contorsionner trop. Et sinon, je trouve que ça donne un look un peu sexy. Là, on est sur un dupe, on est sur une imitation. Mais dans l'idée, je trouve que c'est quand même marché sympa, guys. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'idée. C'est sexy à mort. Moi, je pourrais tout à fait sortir comme ça sans aucun problème. Par contre, je sais pas si ton entourage te laissera sortir comme ça. T'es obligé de poser la question de où tu vas ? Où tu vas comme ça ? Écoute, là, je m'apprête à aller où le vent me mène. Et toi ? Ce sera ma prochaine réponse. Écoutez, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est maintenant terminée. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Faut bien que quelqu'un teste les vêtements Wish. Évidemment, vous savez que ce sera jamais conforme à la réalité et que tu peux pas avoir une robe à 20 000 euros pour 20 euros. Ça n'existe pas. Et évidemment que les vêtements Wish sont hyper cheap. Il y a des trucs archi mal foutus, mais il y a des trucs qui passent. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos Wish, franchement, j'en ferai plein parce qu'il y a plein de trucs WTF sur ce site que j'ai hâte de tester. Faut bien qu'un soldat se lance pour les autres, donc je vais être la personne qui teste. Sur ce, mes petits bays, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Love you !